Alors ici on va passer sur des considérations plus physiques qui sont toujours liées à la concentration molaire ou massique et qui vont faire appel à certaines choses qu'on a vues en tout début d'année sur les propriétés de la matière et de sa façon d'interagir avec la lumière. Et on va parler ici de la loi de Beyer-Lambert. Alors, chaque molécule ou type d'atome est caractérisé par ce qu'on appelle un coefficient d'extinction molaire. C'est-à-dire que sur certaines longueurs d'onde et pour une loi qui est proportionnelle dans un certain cadre, vous allez observer une absorption de certains rayonnements lumineux. Donc on a vu précédemment la couleur et les propriétés de la lumière. Et en fait, vous allez avoir justement une intensité. Là, vous avez la lumière incidente et on parle de transmission. Donc on avait vu dans le précédent chapitre la notion de réflexion avec la synthèse ou la soustraction de lumière et également réémission et absorption. Mais en fait, il y a une partie de la lumière, je vous avais dit, qui était transmise. Et en fait, ça, on est capable de la mesurer et de donner une information assez précise sur certaines longueurs d'onde, sur la concentration de certains produits. C'est-à-dire que quand on connaît la nature de ces produits-là, on est capable de dire, eux, ils vont absorber, donc ils vont soustraire la lumière à certaines longueurs d'onde. Et du coup, plus il y a de cette molécule-là, plus la lumière va être absorbée. Et comme on est sur un liquide, la lumière passe quand même à travers. Et du coup, la loi de Berlambert, elle dit que l'absorbance, qui est mesurable, elle est égale au coefficient d'extinction molaire, c'est-à-dire la relation entre la concentration d'un type de produit et sa capacité à absorber à certaines longueurs d'onde, la lumière. L, c'est la largeur de la cuve, c'est-à-dire qu'au plus la cuve est large, au plus la lumière aura du mal à passer, puisqu'on va avoir une surface où finalement les photons vont pouvoir être absorbés, ce qui est plus importante. Et au final, la concentration, mais ça, je vous l'ai dit, suivant la concentration, vous allez avoir un effet qui est proportionnel. Donc on a une loi qui est complètement proportionnelle sur ces variables-là. Donc le coefficient d'extinction molaire, il est en litres par mol par centimètre. Donc les centimètres sont L et concentration, c'est en mol par litre. Du coup, vous avez une absorbance qui est sans unité ici, puisque vous avez l'essentiel des unités qui sont du coefficient d'extinction molaire qui disparaissent dans ce calcul-là. Que vous dire d'autre sur ce principe-là ? C'est une loi qui ne marche que dans une certaine gamme de concentrations. Ça, je vous l'ai dit, vous n'avez pas un phénomène qui est pleinement linéaire lorsque vous êtes complètement opaque. Dès que vous êtes opaque, finalement, de toute façon, vous ne verrez rien de plus, même si vous avez une concentration supérieure. Quand tous les photons sont absorbés, de toute façon, dans tous les cas, vous ne verrez pas plus loin. Et que vous dire d'autre ? On peut déterminer un coefficient d'extinction molaire par l'expérience, c'est-à-dire que vous prenez des solutions que vous allez diluer. Donc, vous avez une concentration initiale, vous connaissez vos concentrations, et vous faites ce qu'on appelle une gamme de dilution. Par exemple, vous faites diviser par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, etc. Et vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une droite d'étalement. C'est-à-dire qu'en mesurant l'absorbance d'un produit à telle concentration, et en connaissant les concentrations qui déclinent, vous allez pouvoir faire une droite. Et si j'ai besoin de faire une mesure, avec concentration inconnue, j'ai juste à passer un produit dans la machine, et je vais avoir une valeur. Et je rechercherai ma valeur sur cette droite-là, et elle va m'indiquer sur l'autre axe, suivant qu'on a tracé abscisseur. et la concentration de ce produit-là. Est-ce que je poursuis ? Oui, je vais quand même aller jusque-là. C'est au niveau des technologies utilisées, dont je vous ai parlé, des longueurs d'onde. Là, il y a plusieurs types de technologies, vous verrez cette année, si vous faites des études en chimie ou en physique, qui vont utiliser soit l'infrarouge, soit les UV. Il y a des petites différences technologiques qui ne sont pas moindres du fait des propriétés de ces longueurs d'onde-là. On peut travailler soit dans le visible et généralement l'UV. On n'a pas trop de soucis, mais c'est ceux qui font l'UV, les appareils sont beaucoup plus chers. Et tout ce qui est infrarouge, rayon X, on est sur des technologies très différentes et des observations assez différentes. Donc, on a parlé de soustraction de la lumière, et du coup, vous allez observer, si vous savez que vous avez un produit qui absorbe dans le rouge, en fait, vous allez observer, alors là, c'est pas tout à fait du rouge, mais bon, on n'est pas très loin. C'est plutôt du vert profond. Là, vous allez pouvoir mesurer, justement, cette disparition. Et plus vous avez une absorption qui est importante, eh bien, en fait, plus ça veut dire que vous avez une concentration de produits importants. Donc, l'absorbance, là, vous avez justement la traduction de ce phénomène-là par soustraction. Et du coup, quand je vous parle d'absorbance maximale, en fait, c'est les limites. Vous avez toujours un maximum et un minimum. Et sur les machines, vous avez aussi des phénomènes, ce qu'on appelle le bruit de fond. C'est-à-dire qu'une machine, il y a toujours des parasites et il y a toujours une concentration en dessous de laquelle vous ne pourrez pas aller à cause de ces parasites. c'est comme si vous preniez une règle et que vous essayez de mesurer des choses qui sont trop petites. En fait, voilà, c'est un peu le même phénomène. Que veut dire d'autre ? Ben, voilà, on a à peu près tout. Il faut bien comprendre le phénomène qui est lié à la soustraction. Je vous avais expliqué dans le chapitre précédent ce phénomène-là. Et vous avez ici ce qu'on appelle un cercle chromatique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une différence entre ce qui est absorbé et ce qui est perçu. Ici, on vous explique que si j'absorbe une certaine longueur d'onde, donc ici, plus c'est absorbé, moins je vais avoir cette couleur-là, plus la couleur qui sera perçue sera d'une certaine intensité. Alors, par exemple, le sulfate de cuivre, il nous apparaît bleu, ça veut dire qu'il réémet du bleu ou il laisse passer du bleu. Du coup, ça veut dire que tout ce qui n'est pas bleu dans la lumière blanche est absorbé. Et en général, vous avez cette longueur d'onde qui est dans le rouge, orangé par ici. Ça veut dire que c'est là qu'on va observer l'absorbance du produit. Je vais faire une pause.